C'est la personne raisonnable par rapport au sujet de droit. Vous vous moquez de ça, et moi je voulais en débattre avant de m'identifier. Quand je dis la personne raisonnable, dans la définition du dictionnaire de droit de Hubert Reid, une personne raisonnable c'est une fiction qui sert de modèle pour rendre jugement. Alors, je vais vous le dire ici, la personne raisonnable, attendez un petit peu, je ne sais pas si... Parce que j'avais ça tantôt... Non. Mais d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas même grave. C'est une... La personne raisonnable, c'est une fiction. C'est dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid. Donc, la cour dit, monsieur, là moi j'embarque tout de suite en disant, « Je vous demande tout simplement de vous récuser, c'est tout, dans le dossier. » La cour, « Je vous demande de vous identifier. » Il me demande encore ça, là, le juge Gaëtan Dumas. Là, moi je réponds, « Jean-Joseph Pierre-Antoine de la famille Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin dans le dossier 200-22-028-373-041. » La cour, « Alors, là je continue, c'est mon identité. » La cour, « Seuls des avocats peuvent représenter d'autres personnes. » Écoute, pas des farces, hein? Pourtant, il est au courant de l'article 1 du Code civil, qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique. S'il la possède, normalement, il serait supposé de la représenter. Là, moi, à mon tour, je lui dis, « Je vous remercie, c'est ça que je veux. » La cour, « Vous ne pouvez pas représenter le, là, il y a trois petits points, Jacques, votre, puis là, il y a une coupure de l'enregistrement. » C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. J'aurais pu en dire plus que ça, parce que je lui ai dit, là-dedans, qu'il déconsidérait le juge Godbout. Ça, ça a tout été dit, mais ils ne l'ont pas mis dedans. Voyez-vous? Donc, le fait qu'il déconsidère le juge Godbout, déconsidère sa propre juridiction, puis je veux être devant la Cour du Québec. Ça, là, cet enregistrement-là, j'envoie ça à la Sûreté du Québec. Et ça va être envoyé aussi à la Cour, ça. Je vais l'envoyer au juge coordonnateur et au juge en chef de la Cour du Québec. Et vous savez que la Cour du Québec, comme je vous ai dit tantôt, c'est la Cour... Il y a le Conseil de la magistrature du Québec. Et le même numéro d'enregistrement, c'est pour le Conseil de la magistrature du Québec et c'est pour le Conseil canadien de la magistrature. Ils sont tous les deux enregistrés sous le même numéro. Je vais vous donner le numéro, puis vous avez juste à aller chercher l'enregistrement, vous allez le voir vous-même. Donc, la Cour du Québec, c'est le numéro NEQ 88 13 81 84 48. Et le Conseil... C'est ça. Donc, si on regarde le Conseil de la magistrature... Je l'avais ici, attendez un petit peu... Je suppose que c'est un... Conseil de la magistrature, c'est le numéro 88 17 05 89 26. Ça, c'est le numéro d'entreprise du Conseil de la magistrature du Québec enregistré en Revenu Québec. C'est ça qui les considère. C'est ça qui les met en situation de conflit d'intérêts. Je surprends leur bonne foi. Je les mets en situation de conflit d'intérêts. Vous comprenez? Et quand vous lisez le rapport de Revenu Québec, du registraire des entreprises de Revenu Québec, en français, c'est le Conseil de la magistrature du Québec. OK? Puis en anglais, c'est le Conseil canadien de la magistrature du Québec. C'est la même chose pour le barreau du Québec. Le barreau du Québec, qui porte le numéro NEQ 88 14 18 01 45, en français, c'est le barreau du Québec, mais en anglais, c'est le barreau de la province de Québec. Voyez-vous comment ils peuvent être hypocrites? C'est pas compliqué. Donc, si on regarde ça, vous avez vraiment une lecture assez précise de ce qui se passe là-dedans. Et c'est juste correct, parce que, justement, ça va être la messe dans pas grand temps. Je pourrais peut-être... vous montrer certaines choses ici. Regardez bien ici. Là, on fait un débat sur l'identité. Qu'est-ce qui est écrit ici? Voyez-vous ce qui est écrit ici? Je vais vous le lire. Nouvelle édition Identité. La bombe à retardement. C'est de Jean-Claude Kaufman. OK? C'est dans le livre, dans les éditions Nouvelle édition. Il dit ici, « Dans les débats qui suivirent la première édition de ce livre, on m'a beaucoup dit que j'étais exagérément inquiet. Or, je n'étais pas trop alarmiste. Je ne l'étais pas assez. Le mécanisme de l'enchaînement... Ça, c'est quand il y a eu les meurtres chez... Oui, je suis Charlie. Vous comprenez? Le mécanisme de l'enchaînement fatal reste exactement celui que je détaille dans les pages qui suivent. Je le dis et je le redis avec force. Le centre de la question est le processus identitaire. La religion n'est que son habillage extérieur. C'est certain parce que notre nom de baptême, ils disent que c'est extérieur, c'est beaucoup plus que ça. C'est profond. C'est profond. C'est notre âme. C'est notre verbe de chair et d'âme. Ou, si l'on préfère, c'est le cœur du fondamentalisme identitaire qui est de nature religieuse. Quelles que soient les formes qu'il prend, que ce soit intégrisme islamisme, intégrisme chrétien, racisme, nationalisme agressif, y compris quand le langage est en apparence non religieux. Donc, c'est vraiment un livre assez particulier. J'en ai un ici que je vais lire. Regardez bien ça ici. une escroquerie légalisée d'Alain Deneau, précis sur les paradis fiscaux. Et ça, quand je vais l'avoir lu, moi, je m'en reviens pour l'abolition de l'impôt sur le revenu au Québec. Donc, il n'y aura plus personne qui va être obligé d'aller dans les paradis fiscaux. Et il va falloir rétablir le pouvoir exécutif de la reine ici. Je me suis constitué viceroy. Oui. J'ai le saut, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis capable de servir le peuple. Et je vais vous dire une chose. Être viceroy, j'ai commencé mes 70 ans. J'en connais beaucoup. Je regarde ici ce qui se passe dans le dossier de M. Guy Ouellet. Je ne sais pas si... Tenez un petit peu. J'ai bougé quelque chose que je n'avais pas à bouger. Regardez bien ça. Tiens, voilà ici. Donc, c'est Guy Ouellet qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Ça là, c'est tout ce qui concerne l'UPAC, le dossier de Robert Lafrenière, tout ce qui concerne Nathalie Normandeau, tout ce qui concerne Jean Charest, tout ce qui concerne, si vous voulez, l'arrêt Jordan qui permet de déjudicialiser ou même de congédier ou de libérer des gens. Des gens qui peuvent avoir commis n'importe quel crime en vertu du code criminel. N'importe quel crime en vertu du code criminel. L'arrêt Jordan s'applique. Vous comprenez? Donc, c'est pas compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Et on sait ce qui s'est passé dans les jugements d'Éric Salvaire, d'Éric Lapointe et de Gilbert Rozon. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont frustrés de ça. Et on voit actuellement dans ce fameux COVID-19, dans cette fausse pandémie, je ne dis pas que le virus n'existe pas, il y en a d'autres qui vont sortir encore. Puis on est en pire dans le temps du virus actuellement. Aujourd'hui, le 8 janvier 2021, faites le tour des hôpitaux, il n'y a personne dans les salles d'urgence ou à peu près personne. Alors que toutes les autres années, ce temps-ci, c'était 234-235 % d'occupation dans les hôpitaux. Et là, on est confiné. On est confiné et le gouvernement décide qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qui est vraiment des besoins essentiels. Quels sont nos besoins essentiels? C'est le gouvernement qui vient de décider ça. Il fait n'importe quoi avec nous. Ça a fonctionné, il s'est rendu compte que ça a fonctionné. Et là, je vais vous dire franchement, étant donné que ça a fonctionné, il y a le beau jeu, il peut faire n'importe quoi avec nous, il s'en est rendu compte. Écoutez, il n'y a pas de monde ici. On n'est même pas la population de New York. Puis le Québec, il rentre six fois le territoire de la France ici, au Québec, puis ils sont 69 millions. Ici, on est 8 millions. Il y a plus de chefs qu'il y a d'Indiens. Avant ça, les commissions scolaires, toutes les municipalités avec les mairies, tout ce que vous voulez, l'Assemblée nationale et tout ce que vous voulez, mettez-en, mettez-en. Il y a 540 000 fonctionnaires ici. Il n'y a pas de monde. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a 540 000 fonctionnaires payés par le gouvernement. C'est facile de faire ce qu'ils veulent ici. 540 000 fonctionnaires par rapport à à peu près 8 millions, c'est un gros pourcentage. Ça, ça veut dire que... Attendez un petit peu, juste faire une recherche assez rapide. Attendez un petit peu. Je vais aller ici. Mettons... Ça, ça veut dire... Non, attendez un petit peu. J'ai fait une erreur ici. Voyons, voyons, on dort. La calculatrice va mal. Donc, ça, ça veut dire qu'il se trouve à avoir... Ah, il ne se voit pas des faces, là. Il y a 14... Ça se peut-tu? C'est quasiment pas possible. Il y aurait 14 fonctionnaires. Il y aurait 14 citoyens par fonctionnaire. Ça ne se peut quasiment pas. C'est ça. Ça, ça veut dire qu'il y a 14... Il y a 14 justiciables par fonctionnaire au Québec. Ça, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y aurait 23 millions... Ils sont à 323 millions. Si on divise ça par 14... Si on divise ça par 14... Divise ça par... Ça, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y aurait 23 millions... 71 428 fonctionnaires. Pour tous les États-Unis. Ce n'est pas vrai. Imaginez-vous combien ça coûte, ça. Ça, ça veut dire qu'ici, un fonctionnaire vit avec 14 justiciables. Il y a 14 justiciables pour faire vivre un fonctionnaire. Pas compliqué, là. Ça, c'est du domaine privé. Parce que les fonctionnaires, généralement, c'est ceux qui sont payés par l'État. Ceux qui sont payés par le gouvernement. Comment ça qu'il y a eu la commission Bastarache, la commission Gomery, la commission Charbonneau. On a vu SNC-Lavalin et puis les vols là-dedans et tout ça. On regarde le centre universitaire McGill. On regarde le Norbeau, ce qui s'est passé. On regarde un paquet de crimes qui se commettent ici, continuellement. Écoutez, on va réélire, là, M. Coderre, l'ancien maire de Montréal. Il était dans toutes sortes de choses qui n'étaient pas acceptables pour la population. Ils vont le réélire parce que les gens sont tannés de Mme Plante. Ils sont tannés d'elle. Il n'y a personne d'autre. Ils ont réélu Justin Trudeau. Écoutez, Justin, il n'y a pas personne qui pouvait imaginer qu'il pouvait être réélu. Ils l'ont réélu. Il n'y a pas personne pour remplacer ces gens-là. Il y a tellement de corruption. C'est tellement, tellement corrompu qu'il n'y a plus personne de vertu pour servir le peuple ici. Il n'y en a pas. Écoutez, là-dessus, je m'envoie écouter ma messe. Je m'envoie prier pour vous autres. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Merci d'avoir écouté. C'est en privé. Je vous envoie ça en privé. Merci. Merci.